On ne sait plus comment l'appeler. L'hôpital de Villiers-le-Bel, dans le 95, était anciennement l'hôpital Charles Richer et a été rebaptisé récemment Adélaïde Oval. Quand on sait que sa transformation en EHPAD, c'est-à-dire en maison de retraite médicalisée, qui lui fera perdre 300 lits, rien que ça, on se dit que les changements de nom sont une façon comme une autre de semer la confusion dans les esprits et de favoriser l'oubli, donc la résignation. Comment l'Agence régionale de santé Île-de-France pourrait-elle, sinon, réussir à imposer la suppression de lits d'hôpitaux de long séjour dans un département où la pénurie est déjà criante ? Vendredi 26 juin, à Villiers-le-Bel, l'organisation syndicale de la CGT a tenu une conférence de presse pour dénoncer le démantèlement de l'hôpital gérontologique Adélaïde Oval, anciennement Charles Richer, et sa transformation à moyen terme en EHPAD. Martin Hirsch est venu nous annoncer la fermeture de l'établissement avec un démantèlement prévu pour les premiers départs début 2016. Sur le territoire nord, nous sommes un territoire complètement démuni parce qu'à ce jour, nous avons un manque de place de 800 lits sur le territoire. Aujourd'hui menacé, nous avons les cèdres bleus de Sarcelles. Marlis-la-Ville n'est pas de public. Avec l'hôpital Adélaïde Oval, cela ramène à Troyes le nombre de structures de l'APHP menacées dans un rayon d'une dizaine de kilomètres sur le territoire, malgré une importante demande de lits. Face à la fermeture des établissements, les trois communes ont rassemblé leurs voix. On a eu d'abord un courrier qui, afin d'éviter une fermeture brutale, nous entraîne vers une privatisation. Au même moment, peu de temps après, Charles Richer a eu cette annonce de fermeture et les cèdres bleus qui, eux, sont déjà annoncés comme pratiquement fermés. Donc le fait que ces actions de pression sur l'établissement de santé se sont faites à peu près en même temps, il y a vite eu une résistance qui s'est faite d'un ensemble, d'un bloc. Et aujourd'hui, c'est vraiment notre union qui va permettre de faire, je pense, une force et de combattre un petit peu ces décisions qui sont très arbitraires. Des décisions arbitraires incompréhensibles pour le personnel soignant. C'est l'ARS, l'Agence régionale de santé Île-de-France, qui est en charge d'évaluer les besoins sur le territoire. Face au rassemblement, les élus ont promis une contre-expertise indépendante. Le jour de notre AG que nous avons fait en salle de spectacle, M. Marsac et M. Puponi se sont positionnés en faveur du personnel, comme quoi ils se batailleraient avec nous. Et M. Puponi s'est engagé à faire appel à un cabinet d'expertise pour évaluer les besoins sur le territoire. L'or gris, c'est l'expression qui désigne le nouveau marché des maisons de retraite et des EHPAD. Une société qui ne respecte pas ses anciens est une société décadente. Question, que ferons-nous des personnes âgées qui ne pourront pas s'offrir un lit d'hôpital ? Question, que ferons-nous des personnes âgées qui ne pourront pas s'offrir un lit d'hôpital ? Question, que ferons-nous des personnes âgées qui ne pourront pas s'offrir un lit d'hôpital ? Question, que ferons-nous des personnes âgées qui ne pourront pas s'offrir un lit d'hôpital ? Question, que ferons-nous des personnes âgées qui ne pourront pas s'offrir un lit d'hôpital ? Sous-titrage ST' 501